Salut à tous, on se retrouve sur Board Game Arena pour une petite partie de Dice Forge en mode compétitif. On a vu que notre adversaire était en rang élite, donc ça risque d'être une partie assez intéressante. Il s'agit d'un français, Xav77. On va lui dire bonjour. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire ? Il a 7 d'argent, il va prendre le 4 d'argent, le 3 d'argent, non, 4 d'argent et 1 soleil et 1 point de victoire. Intéressant déjà ce premier tour. Le fait qu'il soit allé chercher ce 1 soleil et 1 point de victoire nous donne une indication. Moi je serais parti sur l'argent, après il a obtenu son 4 d'argent, donc ça ne va pas être trop problématique pour lui. Mais en tout cas, c'est une donnée intéressante. Il n'aurait pas fait la même chose que nous déjà. Alors nous, on va optimiser, c'est-à-dire, au premier tour je vous conseille de récupérer les phases d'or. Donc nous, on a pris le 4 d'or et le 3 d'or et avec les 4 d'or restants, on est allé chercher le 1 de chaque. Sachant qu'on aurait pu prendre le 1 soleil en économisant 1 d'or parce qu'on n'utilisera quasiment que le soleil. Mais je suis allé chercher ici pour laisser 2 tuiles 1 soleil parce que je vous rappelle qu'à chaque forge, on ne peut acheter qu'une fois la même phase et donc je suis sûr qu'il va en rester au moins une au prochain tour. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il a 9 d'or, donc il ne va pas pouvoir acheter le 2 soleil plus une autre phase. Donc à mon avis, il va acheter 2 lunes et 1 soleil. À sa place, j'aurais acheté 2 lunes et 1 soleil. Donc là, je considère qu'il a un peu mal joué parce que je ne pense pas que c'était le meilleur coup à faire. Moi, je vais acheter le 2 soleil et le 1 soleil. Et là, on voit la problématique qu'il n'ait pas pris le 3 d'argent au premier tour. C'est qu'à ce tour, il va peut-être ne pas avoir assez d'argent pour faire des actions intéressantes parce qu'il n'est pas tombé sur son 4 d'or. Donc là, il joue beaucoup sur, j'espère tomber sur mon 4 d'or. Et s'il n'y tombe pas comme c'est le cas à ce tour, ça devient très problématique pour lui. Donc voilà, je vous conseille toujours au premier tour, acheter 2 phases d'or. Ça vous sécurise quand même votre partie. Et c'est quelque chose qui, en plus, sur la suite de la partie autour 4 jusqu'à 9, ça va vous permettre de transformer de l'or en points de victoire qui va vous faire beaucoup de points. Beaucoup plus que certaines cartes qu'on pourrait acheter. Alors du coup, là, qu'est-ce qu'il va nous faire ? Il va quand même acheter cette phase de 1 soleil. Donc ça, c'est plutôt logique. Mais avec les 3 restants, il va acheter le 1 lune. Alors qu'il aurait peut-être pu avoir le 2 lunes s'il avait acheté la 3 d'or. Et il va acheter le coffre, l'ancien. Moi, j'irai sur l'ancien parce que c'est une carte vraiment très très forte que beaucoup de joueurs sous-estiment. A priori, mon adversaire aussi. Tant mieux pour moi. Ici, réfléchissons. On va prendre le 1 soleil et on va aller acheter l'ancien et on va forger des phases de lune. Ok. Donc on va forger le 2 lunes ici. Et on va aller faire une deuxième action pour aller acheter l'ancien. Alors ici, un petit détail. J'aurais pu forger ma phase de lune sur ce soleil en me disant je vais essayer d'aller acheter des sabots d'argent pour relancer un dé très fort et donc essayer de mettre ma phase 2 lune sur ce dé-là en me disant c'est le dé que je vais tout le temps relancer avec mon sabot d'argent. Alors pourquoi je ne l'ai pas fait ? Premièrement, parce qu'en ce moment, je n'ai pas de sabots d'argent et je ne suis pas sûr que je veux en avoir. Par exemple, c'est fort possible qu'à ce tour, il achète double sabots d'argent et dans ce cas, ça n'aurait servi à rien. Le deuxième point, c'est que j'essaye d'équilibrer un peu mes dés parce que vous allez avoir 4 lancées de dés par tour sauf si votre adversaire vous chasse ou vous en avez 5. Mais donc, en équilibrant un peu les dés, ça va vous assurer de pouvoir acheter à peu près à faire des tours plutôt correctes. Et donc, c'est très important pour moi d'avoir des dés un peu équilibrés. Alors là, il nous fait forger le sanglier acharné. Vu que ce dé-là est le dé que je vais considérer comme fort et le dé que je vais relancer si je fais le cyclope, je forge toujours le sanglier acharné sur ce dé-ci. Alors, qu'est-ce qu'il va me faire en deuxième action ? Il vient me chasser pour prendre les herbes folles. Je ne suis pas convaincu de ce choix-là non plus. Non, vraiment pas convaincu de son choix. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour le coup sur ce tour ? On a un tour intéressant. Ce qui est sûr, c'est qu'on va faire notre ancien. Et au tour 4, je vous conseille de rester sur la chaise de renfort. Donc là, moi, j'hésite entre deux actions. Soit jeter double sabot d'argent, soit jeter une carte avec des soleils et le sabot d'argent. Je pense que je vais partir sur un double sabot d'argent qui va me permettre de sécuriser des bons lancés dès à chaque tour. Donc oui, je vais partir sur ce choix-là. Et je vais prendre quand même... Non, je vais prendre le lune dans ce cas-là en me disant j'ai peur d'arriver à 6 soleils au prochain tour. Et donc de perdre des soleils. Donc je vais prendre le lune. Parce que je me dis qu'à ce tour, je vais dépenser 4 lunes et 2 soleils. Donc j'essaye pareil d'équilibrer un peu ma répartition à la fin du tour pour que ce soit 2-2. Alors que normalement, j'aurais... Allez, on va dire 90% du temps, je prends un soleil sur cette face-là. Mais là, pour le coup, j'ai préféré prendre un lune pour... Imaginez, j'avais pris un soleil, je serais déjà à 5. Il me reste 2 lancés de dés. J'aurais peut-être fini à 7, sauf que ma limite est à 6. Donc voilà pourquoi j'ai plutôt choisi de prendre la lune sur le coup d'avant que le soleil. Alors, il a 4 soleils et 5 lunes et il a 16 d'or. Alors vous voyez, là, il est en train de faire une erreur classique. C'est d'accumuler de l'or et de ne pas le transformer en point de victoire. Donc il va sûrement forger une de ces faces-là. C'est, à mon avis, ou ces deux-là. Le 3 point de victoire et le 2 lune. Mais il serait temps quand même qu'il change à transformer son or en point de victoire. Sinon, ça va lui poser problème sur la fin de la partie. Alors, il a pris 3 d'or. Ok. Et qu'est-ce qu'il va nous faire comme deuxième action ? Alors, alors. Ok, il achète le cerbeur. Là, je vais prendre la face de soleil. Bon, du coup, j'ai quand même perdu un peu de soleil et un peu de lune. Mais ce n'est pas très grave. Là, je vais quand même choisir de relancer ce dé. Alors, même s'il y a plusieurs faces qui ne m'intéressent pas, il y a 3 faces d'or qui pourront m'intéresser. Alors qu'ici, j'ai une chance de lui donner 3 points de victoire en tombant sur le sanglier. Donc c'est plus intéressant de lancer l'autre dé. Même si, si je tombe sur mes faces de soleil, ça ne me rapporte rien. Et là, qu'est-ce qu'on va faire ? Je pense qu'on va aller acheter le cyclope puis la sentinelle. Je ne vois pas trop d'autres possibilités qui pourraient être intéressantes. Après, on pourrait acheter l'hydre. Mais le cyclope, ça va me rapporter quand même pas mal de points. La sentinelle, ça fait 14. On va aller acheter l'hydre. On va tout de suite prendre des points de victoire là où on peut les prendre. Et on va voir au prochain tour ce qu'on fait. On va acheter l'hydre. Alors, cette partie se copie bien parce qu'on est tombé quand même pas mal de fois sur ce 2 soleil qui est une de nos très fortes cartes. Alors ici, il a 7 soleils. Il va peut-être aller acheter le miroir ou sinon le cyclope en venant me chasser. Donc, a priori, il va venir me chasser. Parce qu'il me fait forger d'abord. Ah ben non, il ne pourra pas. D'accord, il ne pourra pas me chasser. Donc, je vais choisir de le mettre là. Alors, ça peut paraître bizarre parce que j'ai encore une face 1 d'or. Donc, j'aurais pu le forger sur la face 1 d'or. Mais vu que j'ai envie de prendre le cyclope à certains moments de la partie et j'ai envie d'avoir un dé sans sanglier acharné. Et donc, sa deuxième action, il va sûrement aller acheter le miroir Abyssal. Ou peut-être le minotaure. Là, ce qui va être intéressant pour moi, c'est d'essayer de prendre assez rapidement les minotaures pour lui éviter de me faire relancer des dés. Parce que lui, quand il va me faire relancer des dés, il aura plus de chances que je tombe sur des sangliers. Et donc, pour lui, la case minotaure sera beaucoup plus forte que pour moi. Alors, on va relancer quand même ce dé là pour avoir soit de l'or, soit voilà ça, c'est parfait pour avoir le 1 lune. Et on va continuer à relancer ce dé là pour essayer d'avoir de l'or ou le 1 lune. Alors là, qu'est-ce que je fais ? Je vais prendre de toute façon le 1 lune. Mais qu'est-ce que je fais comme action ? Est-ce que j'achète le cyclope sur ce coup-ci ? Est-ce que je ne veux pas lui laisser trop de cyclopes vu son dé ici qui est très fort ? Je ne veux pas qu'il le relance 4 fois. Donc, je ne veux pas qu'il puisse acheter 2 cyclopes à un moment de la partie. Donc, je vais acheter le cyclope en espérant pouvoir faire une deuxième action en récupérant 2 soleils. Donc là, je vais pouvoir faire une deuxième action. Je vais prendre le soleil. Bon, je n'aurais peut-être pas dû prendre le soleil, mais ça, on ne pouvait pas forcément le savoir avant de faire notre action. Et on va prendre la sentinelle qui est aussi une carte très très forte. Alors là, pas de chance, je suis tombé sur le sanglier. Donc, vous voyez, le sentinelle pour moi est une carte moins forte vu que j'ai les deux sangliers. Mais d'un autre côté, si je ne les prends pas, lui, il va pouvoir les prendre. Et pour lui, c'est une carte très forte aussi. Donc, même si on vous a fait forger des sangliers, vous pouvez aller prendre des sentinelles. Ce n'est pas une erreur. L'erreur serait de se dire, ben voilà, je ne vais pas chercher les sentinelles parce que du coup, votre adversaire les prendrait et vu que c'est une carte très forte, il risquerait de mettre beaucoup de points avec ça. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire ? Donc, il a... Ah, il a choisi de prendre... Ok, avec mon sanglier, il a choisi de prendre une lune et il a allé acheter la deuxième hydre. Donc, pourquoi pas ? C'est plutôt logique de sa part. Donc, nous, on va continuer à faire l'ancien. On va continuer à relancer des dés. Je vais relancer celui-là parce que je ne veux surtout pas tomber sur les sangliers acharnés. Donc, dans tous les cas, moi, à chaque fois que je devrais lancer un dé, ce sera celui-là. Même si je suis full en soleil, ce sera toujours ce dé-là que je vais relancer. Et ici, je vais aller acheter le Cerber, puis le Minotaur. Parce que je vous l'ai dit, je ne veux pas qu'il achète le Minotaur pour me relancer mes dédés pour que je tombe sur des sangliers acharnés. Donc, j'essaie de lui prendre. Alors là, ce qui va être intéressant, c'est de voir est-ce qu'il va aller acheter la Sentinelle. en achetant la deuxième herbe folle ou est-ce qu'il va plutôt essayer de venir chercher le Minotaur ou le Triton. Et là, vous voyez, sa principale erreur, ça a été de ne pas transformer d'or en point de victoire. Il a en nouveau 16 d'or. Donc, c'était des points gratuits un peu qu'il avait. S'il avait acheté, je ne sais pas, un marteau, il aurait déjà 10 points parce que les 15 d'or, il les aurait transformés en 15 marteaux et ça lui aurait fait 10 points de victoire. Donc, ça, c'est une erreur assez classique. Si vous transformez pas d'or en point de victoire, vous aurez beaucoup de mal à gagner les parties de Diceorge. Et là, je n'ai pas fait les comptes, mais on a tous les deux acheté une Hydre. Donc, ça, ça ne marque pas de points. Moi, j'ai acheté à la Sentinelle, Cyclope, donc j'ai 14 points. Ici, on a acheté tous les deux un Cerber. Il a acheté le Triton, donc il me prend 8 points, donc je n'ai plus que 6 points d'avance. Mais après, j'ai acheté le Minotaur qui correspond à ses deux sangliers. Donc, en gros, j'ai toujours 6 points d'avance. Et ensuite, j'ai acheté deux Sabots contre un coffre. Donc, il me reste 2 points d'avance, moins 2. Voilà. En gros, on est à peu près équivalent. J'ai juste 6 points d'avance. Mais là, il a acheté le Double Triton, donc il a récupéré un peu de points. Mais ça vous donne un ordre d'idée. Vous pouvez calculer les points que vous avez d'avance ou de retard par rapport à votre adversaire. Ça peut être intéressant, notamment sur des derniers tours, si ça peut se jouer sur ce type de détails. Alors là, ça va être très curieux. Mon objectif, ça va quand même être d'aller acheter Cyclope et Sentinelle. Donc, pour assurer le coup, je vais essayer de relancer ça. Même si je tombe sur un sanglier, je me dis que ce n'est pas très grave parce que ça va me permettre d'aller acheter la Sentinelle. Donc, coup de chance, je ne suis pas tombé sur le sanglier. Mais voilà, c'était vraiment un cas très exceptionnel. C'est parce que je sais exactement ce que je veux faire pendant mon tour, qui est aller acheter le Cyclope, puis aller acheter la Sentinelle. Alors ici, on va doubler si on tombe sur notre 4 d'or parce que ça va nous rapporter 4 points de victoire. Sinon, on ne va pas doubler. Alors, non. Et ensuite, on va faire l'exploit. On va acheter la Sentinelle. Et là, pareil, si on a quelque chose qui nous vaut beaucoup de points de victoire, on va doubler. Donc, 2 points de victoire, je ne vais pas doubler. Et là, non plus, je ne vais pas doubler. On n'a pas forcément eu beaucoup de chance sur notre Sentinelle et sur notre Cyclope, mais ça devrait suffire quand même pour gagner. Alors, là, maintenant, c'est important de voir, même si je risque d'avoir trop de soleil, je préfère prendre le soleil parce que je n'ai plus aucune carte intéressante en lune à aller acheter. Ça vaut 4 points de victoire, ça vaut 2 points de victoire. Ce n'est pas des choses intéressantes. Là, j'utilise mon Cerbère parce que j'ai 2 points de victoire qui, au final, va sûrement être ma meilleure possibilité d'avoir des points de victoire parce que j'aurais pu le jet de dés après. Et que j'ai assez de soleil pour faire le tour que j'ai envie de faire au prochain tour, c'est-à-dire soit d'aller acheter le miroir, soit d'aller acheter le minotaure en fonction de ce qu'il va jouer. L'idée, ça va être de ne pas le chasser, donc je vais acheter soit l'un, soit l'autre. Il achète le casque, OK. Et donc, il va aller acheter le minotaure en espérant que ce qui va me faire perdre, je vais pouvoir le regagner. Alors, il achète le minotaure. J'ai perdu 2 points de victoire, ça, c'est pas de chance. Mais bon. On va même pas les utiliser, les sabots. On sait que dans notre tour, on va aller acheter le miroir et normalement, ça devrait suffire pour gagner la partie. Alors là, ce qui est intéressant, c'est dans cette partie, j'aurais très bien pu, à un moment donné, aller acheter le deuxième ancien ou un marteau pour essayer de transformer un peu plus d'or en points de victoire. Voilà. Un ancien, c'est déjà bien, mais vous pouvez essayer d'aller en acheter un deuxième pour essayer de récupérer un peu plus de points de victoire avec vos ors. C'est un peu ce qui m'a manqué sur cette partie. Après, vu que lui, il ne l'avait pas fait, j'étais à peu près sûr de gagner la partie en jouant comme ça, c'est-à-dire en prenant les deux hydres. Bon, là, j'en ai eu qu'une, mais en tout cas, en essayant de prendre les cartes avec beaucoup de points de victoire, vous allez neutraliser votre adversaire qui ne pourra plus revenir avec les cartes d'exploit sur vous en points de victoire. Donc, si vous voyez que votre adversaire, il ne met aucun point avec son or, aucun point de victoire avec son or, vous pouvez juste vous dire j'essaie d'acheter exactement les mêmes cartes d'exploit et vu que moi, je vais mettre des points de victoire avec mon or, je vais gagner. Là, par exemple, on peut regarder, on a 26 points de différence avec notre adversaire. Et au final, quand on va regarder les statistiques, les points de victoire reçus avec les anciens, c'est 24. Donc au final, la différence dans la partie, elle s'est faite quasiment que sur ce point-là. C'est-à-dire qu'en carte exploit, bon, on a gagné 10 de plus parce que lui, il a gagné 12 avec les sangliers acharnés, mais au final, la vraie différence, elle est là, c'est l'or qu'on a transformé en point de victoire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu un peu voir comment on pouvait jouer et aussi s'adapter à votre adversaire, c'est-à-dire que s'il ne transforme pas d'or en point de victoire, essayez de faire une tactique un peu similaire à lui. Et voilà. Allez, on se retrouve à la prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada